Salut à tous, c'est BikerMind. Alors aujourd'hui on va faire un petit essai de l'Aprilia 660 Tuno. Alors, position. On est un petit peu penché sur l'avant. Je ne sais pas si c'est un shifter, il n'y a pas l'air parce que ça accroche. Non, pas de shifter sur celle-ci. L'assise est pas mal, les clignotants, ça tombe bien sous la main. Il y a le régulateur ici, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc c'est une moto en rodage, donc on va aller mollo. Le guidon est un petit peu large, sans plus. Les poignets, ça va, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu sous l'avant, les genoux un petit peu pliés légèrement sur l'arrière. Bon, je vais peut-être baisser la visière. Hop là, tac, je vous remets à l'endroit, ce sera mieux. Vous voyez bien ? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc le compteur est assez large, bien lisible. Franchement, c'est en gros là, les kilomètres heure, c'est super. C'est vrai que c'est vachement plus penché que la MT-Zero que j'ai essayé hier. C'est vraiment plus typé, on va dire entre guillemets, course. Suspension, alors est-ce qu'elles sont réglables ? Elles sont réglables. À l'avant et à l'arrière. Pour l'instant, la 16, elle est vachement confortable, elle est moelleuse. C'est bien, quoi. Alors est-ce qu'elle a un petit peu de couple ? Voilà, c'est pas mal. C'est suffisant, on va dire. Pour un 660, c'est agréable, quand même. Donc dessus, toujours pareil, comme sur toutes les motos d'aujourd'hui, centrale inertielle, tout est modifiable, tout est réglable, ultra-shot control, on peut gérer tout ce qui est frein moteur, l'ABS, sur plusieurs niveaux. Franchement, c'est très très complet maintenant. Bon, il n'y a personne derrière. Alors les freins ! Ouais, ça freine bien. Oh la vache, ça l'avant, putain, c'est costaud. C'est du brimbo, mais putain, hop, ça pile énorme. Ça me rappelle la 6.000 R1, la vache. Le bruit est sympa, hein. C'est très sympa, le bruit. Alors c'est vrai que, voilà, pour rouler tous les jours, c'est pas mal aussi, celle-là. A deux, je pense pas. Vu à la tête, tu sens que c'est pas fait pour être deux. A deux, c'est vraiment pour pas oublier le passager ou sa copine, mais... Ah, c'est pas mal, hein. C'est assez coupleux, quand même. C'est pas foudroyant, mais c'est pas mal. Enfin, c'est dommage qu'elle soit en rodage. Je pense qu'elle doit avoir un petit... Un petit coup de pep, ça. Je pense au-dessus de 6.000, 7.000, là. Je sens que ça part en dessous, il y a un peu de couple, mais ça part, ouais, 6.7.000, ça commence à démarrer, j'ai l'impression. Front arrière ! Euh, ouais, ça freine. Ouais, tu sens que c'est vers 7.1. Ah, à l'enrodage, hein. Ah, c'est dommage, t'es donné envie d'accélérer, ça. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est un peu moins brutal qu'un MT-09, ça c'est certain. Mais, euh, je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Je sais pas, parce que souvent, certaines motos, elles sont bridées quand elles sont en rodage. Donc, je sais pas du tout, celle-là, c'est la petite... Une petite limitation électronique. Ouais, mais je suis surpille la selle et le frein, alors voilà. Le frein, ça marche. La selle, c'est vraiment confort. Elle est molle, je vous montrerai. Je sais pas, c'est tout mou. Ça, on a l'impression que c'est à l'ancienne, quoi. Je pille un coup. Oh, putain, ça va l'arriver, dis. Ah ouais, non, le frein, énorme. Ça marche super bien, quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est un beau petit bébé. Oui, pour une 660, franchement, elle fait grosse, quoi. La petite Tuino. Non, elle est sympa, quoi. Sympa, le compteur est vraiment bien lisible. Retro, c'est pas mal. C'est pas les plus beaux que j'ai vus, mais c'est pas mal. Poignée douce. Un brillage hyper mou, donc c'est très facile. Le bruit, je kiffe. Sur la 660 RS, ils ont mis une ligne à cra, putain, le bordel. La prochaine fois que ton SR-A, là, vous allez voir le boucon que ça fait. Non, c'est agréable. Le moteur, il est jouissif, on dirait, en sonorité. Il est assez rond, assez coupleux. Ça, c'est des points que j'ai retenus. Bref, arrière, bon. Il nous sauvera pas. Ça, c'est sûr, il ne nous sauvera pas, lui. Ah, pour se promener, c'est bien. Pareil comme l'autre, il faudrait long distance, je n'en sais rien, il faudrait rouler, quoi. Allez, on va essayer de trouver un petit coin pour vous présenter la petite bête. Electronique, franchement, je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est, voilà, là, c'est vraiment, c'est trop complet. Il y a, en gros, il y a deux, c'est pas des modes de conduite, on va dire. Il y a deux modes. Il y en a, en gros, c'est un mode traditionnel et l'autre, c'est le mode course, en gros, où ça change carrément l'affichage, etc. Et après, vous avez des modes de puissance à régler en plusieurs niveaux encore. Donc, c'est très, très, très complet, quoi. C'est hyper complet. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, bah tiens, on va aller là. Tu vois, EBM, chez Aprilia, ils ont un claque avec le clignotant. On va peut-être faire pareil chez vous, hein. Je ne sais pas ce que ça demande, en plus. Hop. La hauteur, c'est pas très haut, hein. Faut que je regarde, je vais vous donner toutes les specs, mais c'est pas très haut. Alors, le bruit. Ah, c'est pas mal, hein. Donc, voilà, d'après, il y a 660 tunos. Alors, vous voyez comme j'ai bien travaillé, encore une fois ? Là, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, tu vois ? Donc, j'ai pris les specs dessus, parce que... Ouais, j'ai toujours fait l'arrache, hein, quand je vous ai dit. Puis, j'aime ça, en fait. Finalement, on ne doit rien préparer, ça me plaît. On prend dans l'ordre. Cylindrée, c'est une 659 cm3. C'est un twin parallèle, 95 chevaux à 10 500 tours. Ouais, donc, tu vois, pour que je vois la puissance, je pense que c'est un peu plus loin. Voilà, donc, il y a 67 Nm à 8 500 tours. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est un petit peu de coupe, quoi. En bas, c'est léger, mais ça marche bien. Alors, voilà, alors, électronique. Donc, je ne sais pas si vous voyez... Ah, j'essaie de grossir. Non, je vais le faire votre place, comme toujours. Donc, il y a la perce, traction control, la commande anti-wheeling, frein moteur modifiable, cartographie moteur, régulateur de vitesse, 5 modes de conduite, donc, à le road et track, 3 fixes, dans 2 personnalisables. Voilà, donc, vous voyez, il y a quand même de quoi modifier tout le système, quoi. Alors, l'arrière, hop, je descends tranquille. J'ai l'arrière, franchement, elle est belle. C'est beau, l'arrière. C'est vraiment joli. C'est avec sa petite couleur, sa petite robe rouge-noir, franchement, elle est belle. Elle est belle. Frein, vraiment beau, les gars. C'est du 320 mm à l'avant. Et l'arrière, c'est du... Euh, j'en étais où ? Parce qu'on a parlé un petit peu avec le monsieur qui va acheter ça, donc, voilà, c'était cool. Euh, ouais, donc, à l'arrière, donc, c'était du 200, euh, que je vérifie, 220 mm, il me semble. Ouais, donc, c'est un Brembo, euh, deux pistons. Les jambes, franchement, elles sont belles. Super beau. Le pot discret, qui fait un petit peu de bruit, voilà. Ouais, pas de shifter, c'est dommage. Je pense qu'on est en option, hein. Ah, l'avant, quand même, les disques, ça, c'est des beaux, des beaux bébés, hein. L'avant, alors, je vais mettre la petite signature, hop, parce qu'on va voir. Ah, c'est joli, hein. Ouais, elles sont belles, maintenant, hein. Franchement, c'est beau, hein. Sinon, pour le poids, ouais, donc, elle fait, euh, 183 kilos en ordre de marche. Donc, voilà, c'est quand même assez léger, hein. Réservoir, hein. 15 litres avec une réserve de 4 litres. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense jamais à ça. Eh ben, voilà, regarde, avec tout ça, tu vois, il n'y a pas besoin de tout apprendre par cœur, finalement. Avec Internet, on a tout, maintenant, regarde. Tu vois, si tu veux aller ouvrir la moto, tu vois, sur le site Aprilia, puis t'as tout, hein, Regan. Tu vois, tu vois le prix aussi. 10.550. Voilà, 10.550. Ah, il a celle. Regarde, comme c'est tout mou. Comme petite voix, regarde. C'est tout, tout mou. C'est super bon. Elle a rire aussi, tiens, pour ta petite femme. Alors, oui, on avait dit, donc, là, est-ce que tu vois tout, mon petit ? Viens voir. Tu vois les petits boutons, là ? Les petits boutons. Donc, il m'a dit, tu laisses appuyer, véhicule, tu descends avec les petites flèches, comme ça. Véhicule, droite. Mode road. On va le mettre en race, regarde. Shift Lite 11.3, je ne pourrais pas y aller. Il ne faut pas le marquer que tu ne peux pas y aller. Oui, alors, c'est beaucoup plus facile à naviguer que l'OBM. Voilà, ça suffit. On peut faire le chronomètre et tout, il y a des trucs d'angle. Mais ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ah, j'ai un petit appel. Qui c'est ? Ah, ce n'est pas important. On rappellera plus tard. Ou si c'est important, tu laisses un message, comme tout le monde. Bon, ben voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Dis-le moi. J'ai oublié quoi ? Retro ? Retro, non, ce n'est pas le plus beau. Si tu veux les changer, tu les changes. Ici, c'est le régulateur, comme on a dit. Le truc qui change. Ici, mon petit, c'est pour les petits modes, là, tu vois ? Pour modifier. Enfin, le mode. Le mode de puissance, hein ? Là. Des marreurs, les feux, le petit boucol. Frein, frein non réglable. Ici, réglable. Pardon les freins, que je suis con. Les freins avant réglables et l'embrayage, non, on ne peut pas régler. On ne peut pas régler. Ouais, c'est bon. Elle est belle, belle machine. Avant de partir, Qu'est-ce que j'ai oublié ? Tu n'as pas pensé, hein ? La hauteur de selle, mon gars, la hauteur de selle. 820 mm. Donc, 820 mm, je ne sais pas à partir de quelle taille un humain normalement constitué aura les jambes à plat. Moi, je fais, entre les jambes, je n'en sais rien. 1,85 m, je fais bien à plat. Si on va dire, je mets la jambe tendue, on enlève combien ? Tu vois la béquille en bas ? On va regarder les centimètres pour savoir. Donc là, puis si je tends la jambe complètement, on enlève à peu près 10 centimètres. On va faire des calculs. Donc, supposons 10 centimètres. Supposons que tu mesures 1,70 m, ça fait 15 centimètres en dessous. Tu enlèves 10, 5 centimètres. Il sera 5 centimètres au-dessus du sol. T'es trop petit. Il faut au moins 1,75 m et ça devrait le faire. Allez, on est reparti. Tac, contact. Ah, le bruit est sympa. Bon, est-ce que tu vois tout ? Tu me le dis. Donc, tout à l'heure, on était en mode road. Donc là, c'est marqué challenge. C'est ce que ça veut dire, challenge ? Ça veut dire, remontre-moi ce que tu as dans le sac. Changement d'angle, facile, très facile. Combien de kilomètres ? Non, je ne sais plus. En bas, il n'y a rien qui change. Merde ! C'est quoi ce truc ? Allez, challenge. Ah, mais c'est le mode que j'ai changé. Tu vois, comme on se perd, c'est tellement compliqué. En fait, il m'a expliqué avant. Il m'a expliqué. J'ai dit que j'avais compris. Je n'ai rien calé. Parce que, en fait, ça c'est le mode, vous savez, le mode de circuit en gros. Oh là là, puis je faisais le filière comme un con. Alors, attends, on va s'arrêter là, mon coco. Hop, tac. Ça y est, j'ai trouvé, dynamique. Donc, Modrice, etc., ouais. Là, je suis pareil, les gars. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un peu plus nerveux, en fait. Alors, on a deux. Ça doit être sympa aussi, comme première moto, ou un petit... Ouais, c'est bien. C'est une bonne moto, ça. 160. Ben, les poignets, j'ai pas du tout mal aux poignets. En fait, ça appuie quasiment pas dessus. Donc, c'est bien. Bonne position. Allez, on accélère un tout petit coup. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment une moto amusante, hein. C'est amusant. Il n'y a pas trop de chevaux pour te faire la main, c'est génial. Je vais vous montrer des photos de ce qui existe chez eux, parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal de modèles. Après, ils font pas les grosses en essai. Bon, ça se comprend. Mais je voulais y prendre en photo. Non, je voulais y filmerie, c'est mieux. Alors, comparatif. Bon, après, c'est pas vraiment les mêmes domaines, quoi. Il y a la MT-09 et puis celle-là. La S-Muller, non, je la mets de côté parce qu'elle est trop radicale. Position, c'est trop. Alors, entre celle-là et la MT-09, il faudrait que j'essaie la MT-07 parce que c'est pas les mêmes domaines, on est d'accord. Mais, position, alors je sais pas si MT-07 et MT-09 sont à peu près la même droiture dessus, la même position, le même angle de posture. Mais, alors, la MT-09, je dirais que c'est plus... Elle est plus faite pour voyager longtemps. Je pense. Celle-là, un petit peu moins parce qu'on est quand même un peu plus sur l'avant. Donc, pour les longs trajets, préférez une MT. Ce qui n'empêche que celle-là, elle est bien. Je la recommande aussi. Essayez-la. En première moto, c'est bien. C'est quand même coupleux, 95 chevaux, c'est déjà bien. C'est largement assez. Tu peux largement perdre ton permis, déjà, c'est facile. Le bruit, sympa. Le moteur, sympa. France, bien. Ça marche bien. Suspate, j'ai pas eu de problème. Après, voilà, bon, je vais pas avoir souillé, donc je peux pas trop savoir. Je valide. Donc, ouais, tout à l'heure, j'ai eu une petite accel, excusez-moi, à 8-9000. Tu sens que ça, ouais, ça envoie. En fait, ça part, allez, on va dire, en gros, environ 8000 et ça monte après. Sans que ça tire. C'est bien. T'as du couple en bas et t'as de la boîte en haut. C'est ça le top. Bon, ben, voilà, vous aurez un petit peu tout vu. Je vous filme, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, deux, trois petites vidéos des motos qu'ils ont, ce qui est des jolies choses. Et puis, on se dit à la prochaine, les amis. Allez, ciao, ciao. Ah ben non, je suis pas parti. Je suis pas parti. Tu as cru, hein. Tu veux rester, voilà, fallait le dire. Tu vois, donc là, il y a des petits essais. Allez, à plus, ciao. Sous-titrage ST' 501